Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Ce mardi 18 septembre, nous parlerons transport à l'occasion de la Semaine européenne des mobilités. Focus sur le covoiturage du quotidien, une solution économique et écologique pour vous rendre au travail. La réforme des retraites est en cours et le gouvernement cherche à recueillir les avis des citoyens. Un atelier collaboratif était organisé à Lorient ce mardi. Le site Nestlé Purina, qu'un perlet est-il en danger ? En tout cas, les salariés sont inquiets, une dizaine de postes sont menacés. Les syndicats proposent un plan de relance à la direction. L9 est la star de Plodian sur Rens. Ce veau marin est installé depuis 18 ans sur les rives de la commune costar-mauricaine. Et chaque jour, il continue d'attirer les touristes et les habitants. Les trajets quotidiens en voiture sont la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. A l'occasion de la Semaine européenne des mobilités, l'association Rennaise EOP est venue présenter à Brest ce mardi la plateforme régionale de covoiturage West Go, lancée en juin. Déjà 26 000 utilisateurs inscrits et la possibilité de trouver un covoitureur pour seulement quelques kilomètres tous les jours. Comme nous l'explique Alben Dur. Il y a besoin d'interpeller les gens et de les faire réfléchir sur, en effet, je suis tout seul dans ma voiture, on est 15. Des fois, même, je suis quelqu'un qui fait le même trajet que moi, mais j'ai peur d'aller à sa rencontre, etc. Donc nous, l'association, on est là pour chambouler un peu les habitudes. En fait, les gens ne font pas le calcul au mois, voire à l'année, de ce que ça coûte. Et on sait que pour faire 15 kilomètres, par exemple, par jour, avec les frais d'assurance, l'usure de la voiture, d'amortissement du véhicule, d'essence, de réparation, etc. On sait qu'on en a pour 250, 300 euros par mois. Quel sera le système de retraite pour demain ? Le gouvernement souhaite mettre en place un système universel de retraite, en passant par le principe de la retraite à points. Pour préparer la réforme, 8 consultations sont organisées en France. En Bretagne, elle avait lieu ce mardi à Lorient. 80 personnes sont venues donner leur avis à Jean-Paul Delvoye, au commissaire à la réforme des retraites. Écoutez-le, il a répondu aux questions de Fanny Cocconnier. Il ne s'agit pas d'une réforme, mais de la mise en place d'un nouveau système universel. Et ce système concerne les futurs retraités, pas les retraités actuels. Et il faut se mobiliser les uns les autres pour rétablir la solidarité entre les actifs et les retraités. Le système de répartition que nous voulons mettre en place, c'est que ceux qui travaillent payent la retraite de ceux qui sont actuellement en retraite. C'est une solidarité extrêmement puissante. Le système actuel est perçu comme injuste, complexe, inégalitaire. Et nous voulons mettre en place un système universel avec des règles communes, qui fait qu'à carrière équivalente, revenu équivalent, cotisation équivalente, même retraite, et que ce soit les mêmes règles pour tout le monde. Et parmi les contributeurs, des retraités, bien évidemment, peu de jeunes et des représentants syndicaux, tous ont espoir que leurs contributions servent au débat, comme ils nous l'ont expliqué. Même si on sait que ça ne va pas être forcément retranscrit de façon directe, ça permet probablement d'identifier certaines questions que les gens n'avaient pas pensées. Et puis, je pense que toutes ces assemblées citoyennes sont absolument nécessaires. On se plaint tellement de ne pas avoir été interrogés que lorsqu'on nous permet de le faire, on répond favorablement. On a toujours espoir que la contribution soit entendue. On a l'impression qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont déjà d'ores et déjà fixées, notamment le principe d'un euro cotisé, un euro versé. Je trouve que c'est particulièrement inquiétant, parce que du coup, on n'a pas d'horizon pour la retraite. On n'a aucune garantie du montant de la retraite qu'on pourra percevoir. Et si vous aussi vous souhaitez participer et donner votre avis, un site collaboratif a été mis en place. Les contributions seront transmises au président dans six mois. La réforme des retraites, quant à elle, ne devrait pas entrer en vigueur avant cinq ans. Comme tous les jours, voici à présent votre chronique La Bretagne en cinq infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Les apiculteurs bretons voient rouge. En cause, le montant que l'État a décidé d'allouer à la région Bretagne dans le cadre de son plan d'aide aux apiculteurs sinistrés de l'ordre de 100 000 euros en tout, soit disent-ils même pas le préjudice subi par un seul d'entre eux qui a perdu 300 colonies. La Bretagne compte plus de 4000 apiculteurs, dont 120 professionnels. Ils ont perdu en moyenne près des deux tiers de leur rue cet hiver et pointent en particulier l'utilisation abusive de pesticides. Une trêve dans la guerre de la coquille Saint-Jacques. Les pêcheurs français et britanniques ont trouvé un accord ce lundi soir sur les périodes de pêche à la coquille en Bête Seine, le principal jugement français, après une période de tension ayant parfois dégénéré en affrontements. Les bateaux britanniques de plus de 15 mètres ont quitté la zone cette nuit et jusqu'au 1er novembre. Selon les années, entre 25 et 50 bateaux bretons travaillent sur cette zone. La prison de Pontagnou à Brest va être transformée en appartement haut de gamme. Le bâtiment construit en 1670, puis reconstruit début XIXe siècle, était à l'abandon depuis 1990. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux prisonniers furent enfermés ou fusillés par les Allemands. Le promoteur du projet, le groupe François 1er, l'a emporté pour 250 000 euros hors taxes et s'est engagé à y intégrer un dispositif de présentation de la mémoire des lieux. Le plan devrait être validé par le bureau de Brest Métropole le 28 septembre prochain. C'est reparti pour une opération de désenvasement de la Rance au niveau d'Inan. Objectif, extraire quelques 80 000 m3 de sédiments pour un montant d'1,1 million d'euros. Mais les élus sont en colère du fait des financements jugés insuffisants de l'État et d'EDF. De la Dune du Pila au Mont Gerbier de Jon, des Gorges du Verdon au Château de Chambord, c'est un défi original que s'est lancé cet été l'haltérophile quimperrois Joachim Israël. Un tour de France avec sa barre et ses poids. Résultat à minima, une vidéo qui pèse. Que va-t-il advenir de l'usine Nestlé Purina à Quimperlé, spécialisée dans la production d'aliments pour animaux ? A court terme, les 123 salariés du site craignent des coupes salariales. La direction a annoncé la suppression de 400 postes en France. A long terme, les syndicats s'inquiètent de la pérennité du site quimperlois. L'une des deux usines de la commune a déjà fermé en 2007. Ils ont donc proposé un projet de relance. Sophie Le Croisier. Dans cet atelier d'artistes à Quimper, l'intersyndicale de Nestlé Purina prépare une offensive originale. L'art au service de la communication et de la lutte syndicale pacifiste. Logos et produits de la marque Nestlé sont détournés pour véhiculer leur message. Nestlé restructure effectivement massivement, il se désengage de la France. Il dit d'ailleurs que ne restera en France que ce qui est spécifiquement français. Donc on a à peu près sur Nestlé 1000 emplois qui sautent par an depuis 4 ans. Et nous on subit des restructurations vraiment à répétition. Nestlé France restructure, mais cède également certaines de ses activités. C'est le cas de la division accessoire pour animaux. Ses salariés sont aujourd'hui sans emploi. La reprise s'est soldée 2 ans après par une liquidation judiciaire. Ce scénario est redouté par les salariés de Quimperlé, malgré la rentabilité de leur site de production d'aliments pour animaux. Non, les chiffres sont très bons. Les chiffres sont de 4,5 milliards d'euros, le marché français. Et Puriner représente 1 milliard lui tout seul. Il nous avait promis dans un accord, donc c'était signé, qu'il nous fallait 90 000 tonnes de produits secs d'aliments pour animaux pour être viables. Sauf que les 90 000 tonnes, il ne nous les a jamais données. Donc on a, si vous voulez, un problème de compétitivité par rapport à d'autres sites, espagnols ou européens qu'ils ont construits depuis. Puisque sans ces volumes, on n'est pas suffisamment rentable à la mode Nestlé. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas rentable. Pour éviter une éventuelle reprise, les syndicats ont proposé un projet de relance du site de Quimperlé. L'effectif des salariés serait réduit de moitié afin de baisser le coût de la tonne de près de 30%. Et on permet aux gens de partir en mesure d'âge. Donc on redevient compétitif au coût à la tonne Nestlé. Et là, dans le coup, on leur dit, dans le tact, vous dites qu'on n'est pas assez rentable. Nous, on vous propose un projet sérieux, responsable, qui a été validé par nos experts économiques. Vous reconnaissez la qualité des chiffres, alors banco, on le fait. 90% des salariés ont voté pour ce projet de relance du site. Tous attendent impatiemment la réponse de la direction de Nestlé France, qui sera dévoilée début novembre. Les Côtes d'Armor cherchent de nouveaux habitants. Selon l'INSEE, le département est le moins peuplé de Bretagne et connaît même une baisse de sa croissance démographique. Principal atout pour attirer les Franciliens, l'arrivée de la ligne à grande vitesse l'été dernier. Le territoire a lancé une première campagne promotionnelle il y a trois ans, ce qui a débouché sur une trentaine de prises de contacts pour des projets d'installation. Aujourd'hui, le département refait sa pub et cherche de nouvelles entreprises. Écoutez ces propos recueillis par Mathilde Quéménère. On avait beaucoup mis en avant la différence entre le rythme de vie, la qualité de vie en région parisienne et en Côte d'Armor. Et là, sur ce film, on met beaucoup plus en avant le côté professionnel, la réussite professionnelle, pour convaincre des cadres, des salariés de venir travailler en Côte d'Armor pour pouvoir s'épanouir professionnellement et puis réussir leur vie. Il y a forcément un déficit de notoriété par rapport à d'autres départements. Les Côtes d'Armor, dans cette grande bataille de la communication, doivent bien sûr renforcer leur notoriété qui n'est jamais suffisante. Et ce phoque pourrait aussi être un atout pour les Côtes d'Armor. L9, c'est son nom, qui vit sur les bords de la Rance, est en tout cas une véritable attraction pour les touristes. Depuis 18 ans, cette femelle vaumarin se mêle aux humains. Un spectacle rarissime en France. Mathilde Quéménère s'est rendue sur place. En cette fin de journée à Pledi-Insurance, beaucoup de locaux ont amené leurs proches en vacances rencontrer L9, le phoque du fleuve de la Rance. La dernière fois, on nageait ensemble, elle était au bord, et puis j'ai nagé avec elle. La première fois, ça fait, c'est surprenant, quoi. Mais bon, un peu, on est habitués, nous, puisqu'elle est tout le temps là, quoi. Voilà, quoi. Là, j'ai amené une amie qu'il n'y avait jamais vue. Je ne pensais pas que cette cale était vraie. On a envie de la caresser, mais voilà. J'ai eu le petit écriteau que par respect, elle prenait ça comme une agression, donc que non, je suis étonnamment surprise et je trouve ça super. Pourtant, une personne sur la cale semble pouvoir l'approcher, cet habitant est devenu une vraie groupie. Il passe une bonne partie de ses journées près d'L9. Je ne viens pas qu'une fois par jour, je viens plusieurs fois par jour. C'est surtout quand il y a du monde pour éviter les accidents. Elle a entière confiance en moi, comme moi j'ai entière confiance en elle. Quand je suis là, elle sait, il n'y a pas de souci. Depuis 18 ans, L9 vit ici, près des humains, un cas rarissime en France. Il semblerait que ce lieu de vie ait été pour elle un véritable coup de cœur. Abandonnée par sa mère, Océanopolis l'a recueillie. Par deux fois, ils ont essayé de la réintroduire avec ses congénères en baie du Mont-Saint-Michel, mais rien n'y fait. L9 a repassé le barrage de la Rance pour se nicher ici. Dans la commune, elle est une véritable star. Dès qu'on est arrivé à Poudyenne, on est là depuis longtemps, on est là depuis un mois. Tout de suite, on m'a dit qu'il y a le phoque. C'est à l'école qu'on m'a dit, quand je suis allé l'inscrire à l'école, j'ai vu un phoque suspendu. Ils l'ont représenté en carton-pâte à l'école, un beau phoque bleu. L9 n'est aujourd'hui qu'à la moitié de son existence, alors elle devrait encore longtemps amener des curieux sur cette cale de Poudyenne-sur-Rance. Et c'est avec L9 que l'on referme cette édition. Ce soir, dans votre magazine L'Instanté, Pauline revient avec un médecin breton sur les annonces d'Emmanuel Macron concernant la santé. Elle vous parle aussi de la pêche aux requins pèlerins, une pratique aujourd'hui abandonnée en Bretagne. Vous pourrez aussi rencontrer Léna Roturier, la candidate bretonne à la finale de Miss internationale. Et puis côté politique, Fanny Cocconnier a interrogé la responsable du modem du Morbihan. Vous retrouvez évidemment cette émission à 19h15 et à 23h15 et en replay sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau journal préparé par vos rédactions locales. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada